Bonjour l'élite, nous sommes le lundi 21 mars 2022, un nouveau soleil se lève sur notre beau pays et aussi une nouvelle saison puisque nous entrons dans le printemps. Donc voilà, bonne fête du printemps à vous, même si on ne fait plus trop ça. Et donc bref, aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler d'un fait divers sordides et pas qu'un, d'ailleurs on va en parler de trois, qui sont arrivés dans l'interface adolescent-ordinateur puisque vous êtes peut-être au courant, le général Pazen a fait une vidéo dessus, peut-être que vous avez entendu parler par, je ne sais pas, d'autres médias. On a deux jeunes filles de 13-14 ans, dont une qui était effectivement lesbienne et plus ou moins gothique, de ce qu'on peut lire comme description, qui se sont retrouvées un peu manipulées par des trucs d'internet, des Slenderman, des copypasta, moi je ne connais pas trop tout cet univers-là, donc c'est un peu l'occasion de s'y plonger, enfin de s'y plonger, de regarder un peu pourquoi elles en sont arrivées là. Bref, il y en a une qui s'est retrouvée à effectivement poignarder sa soeur, son père, sa mère, et il y a notamment le père qui est mort de ses blessures, poignardé au thorax. Donc je vous propose de faire une petite revue de l'article, et puis de voir un peu ce qu'en pense le forum et, comment dire, les réminiscences, ce n'est pas vraiment le terme, mais les autres actes comme ça qui sont déjà arrivés, notamment aux Etats-Unis, j'ai vu qu'il y avait un film qui avait été dédié un peu à l'analyse de ce phénomène et peut-être comment comprendre, parce que quand on lit la chose, on se dit, mais comment ça a pu arriver ? C'est quoi ce degré de décalage entre la réalité perçue par les filles et la vraie réalité ? Pourquoi elles en arrivent à faire ces conneries ? Il y a des trucs sur Internet qui se passent, donc l'idée c'est un peu de voir ça. On va aussi parler d'un adolescent français qui s'était suicidé à cause de brouteurs. En gros, ça arrive assez souvent que des brouteurs arrivent à obtenir en manipulant des vidéos d'un adolescent ou autre, en train de se masturber par exemple, et après ils le font chanter, et puis parfois ça se finit mal. Donc là par exemple, à la fin, il s'est suicidé devant la caméra parce qu'il y a eu trop de pression, etc. C'est l'occasion aussi d'en discuter, et ça c'est un sujet qui me tient un peu à cœur, parce que même si ça n'arrive pas tous les quatre matins, justement c'est un truc assez choquant, mais qui n'arrive pas quotidiennement, ça reste assez glaçant quand on lit les choses, et on se dit que c'est une vie perdue pour pas grand-chose. Et voilà, moi j'aimerais bien faire en sorte que cette vidéo soit un peu comme un petit vaccin, que peut-être il y a des jeunes qui me regardent, ou des gens qui sont en contact avec des jeunes, et qu'on puisse après en discuter, peut-être relativiser un peu tout ce qui se passe autour de ça, et peut-être se prévenir de drame. Voilà. Allez, c'est parti, on peut quitter la vidéo de Pazone et lancer le générique. Alors pour info, j'avais lancé une vidéo, et comme ça fait quelques jours que je n'ai pas tourné de vidéo, j'avais oublié comment lancer le générique, et à la fin j'ai arrêté l'enregistrement, donc j'ai perdu plusieurs minutes, bon c'est pas grave. Et oui, et pourquoi je n'ai pas tourné depuis plusieurs jours quelques vidéos, si vous pouvez vous poser la question, j'ai vu qu'il y en a deux ou trois qui m'ont posé la question dans les commentaires. On a passé une nuit aux urgences récemment, c'était la nuit de mardi ou mercredi je crois. Déjà j'étais en déplacement professionnel cette semaine, donc chez ZioClo, vous m'avez vu dans ce truc, donc je ne peux pas tourner de vidéo quand je suis là-bas. Et après quand je suis rentré, paf, nuit aux urgences, qui nous a supprimé comme ça, 7h de sommeil en fait, 1h du matin, 6h30 en été, donc c'était mort. Et après les autres jours, vous savez, moi je tourne les vidéos avant le travail, mais là je ne pouvais pas, je dormais, je profitais de mes nuits. Donc voilà, j'étais encore fatigué, mais là on reprend sur des bonnes bases, il n'y a pas de déplacement professionnel, il n'y a pas de nuit aux urgences normalement cette semaine, donc je peux vous envoyer des vidéos. Allez, c'est parti pour le générique, et puis on se retrouve pour un autre sujet du jour. Comment on fait déjà ? Attendez, je vais trouver, oui c'est là. Hop là ! Ben c'est parti, nous allons dire ce que nous a copié-collé Gordon Freeman. Léa et Amélie, élèves en classe de 4ème, ont été mises en examen ce mardi 15 mars pour assassinat, tentative d'assassinat et complicité. Le procureur de la République de Montpellier indique avoir demandé leur placement sous mandat de dépôt. Tu devrais les tuer, ça arrangerait les problèmes. Elles disent qu'elles y pensaient depuis leur entrée en 6ème, il y a 2 ans. Dimanche après-midi, à Fabregues, l'une affluent sans l'autre, elles sont passées à l'acte. Léa, prénom d'enfant, note de la rédaction, une collégienne de 13 ans, et son amie du même âge Amélie, elle aussi élève de 4ème, ont été mises en examen mardi soir par une juge pour enfants du tribunal judiciaire de Montpellier pour les qualifications les plus lourdes du code pénal. Assassinat, tentative d'assassinat et complicité. Avec, fait très exceptionnel pour de 6 jeunes adolescentes, une demande de placement en détention, formulée par le procureur de la République, et sur laquelle le juge de la liberté devrait se prononcer dans la soirée. Toutes deux ont avoué au cours de leur garde à vue chez les gendarmes de la brigade de recherche de Castelnau-Lenay avoir décidé dimanche 13 mars à Fabregues de tuer tous les membres de la famille de Léa avec des armes blanches, comme elles y réfléchissaient depuis plusieurs semaines. L'ombre d'un personnage fictif plane sur ce crime. C'est un projet élaboré dans l'ombre d'un personnage fictif dont elle se nourrissait sur Internet, qui commet des crimes et qui les fascinaient toutes les deux, au point de brouiller toute frontière entre fiction et réalité. Ce mélange de scènes d'horreur virtuelles et de passage à l'acte, à l'origine de plusieurs homicides commis par des adolescents, est appelé par ces derniers creepypastas. C'est vers 15h, après le repas dominical, pris avec les parents de Léa et ses trois sœurs, qu'elles ont saisi leur arme après une dispute bénigne avec la mère de famille au sujet d'une tâche ménagère. Après avoir enfilé des gants en plastique sur leurs mains, pour éviter de laisser la trace, et en ayant séparé les deux branches d'une paire de ciseaux, elles ont d'abord voulu s'attaquer, à l'étage de la vaste maison familiale dévolue aux enfants, à la plus jeune des sœurs âgées de 6 ans. L'enfant terrorisé s'est retrouvé avec la pointe de métal sur la gorge, avant que les dauphines reculent et ne décident in extremis de l'épargner. Mais la détermination de Léa n'a pas failli pour la suite. Elle est allée chercher un couteau à la cuisine pendant que ses parents regardaient la télévision dans le salon, puis remontée et l'a profondément plantée dans le dos de sa petite sœur de 8 ans, la blessant grèvement à un rein. Moi, j'étais une pause au travail quand j'ai lu cet article, et quand je suis arrivé là, j'ai eu... Là, j'ai un peu ce phénomène qui revient, mais c'était assez spécial. Je crois que c'est ça, c'est glaçant, le sang se glace. Une petite myalgie, comme dirait ma femme. Donc un petit malaise, comme ça, avec la tête qui tourne. Et le sang qui se fiche, tu dis, « Putain, qu'est-ce que je suis en train de dire ? Qu'est-ce qui se passe ? » Donc elle arrive, elle plante sa sœur, et après, le suite, c'est encore... « Nous sommes face à quelque chose de complètement hors du commun. Face à ces hurlements de douleurs, les parents sont précipités à l'étage. Léa a mortellement poignardé son père au thorax et blessé sa mère au poumon, avant de s'enfuir sous la pluie avec Amélie. Elles seront arrêtées vers 18h à Sommière, dans la famille d'Amélie, où elle s'était réfugiée. » Oui. Non mais effectivement, les mêmes questions que vous et que le forum me taraude quand on arrive là, c'est, t'imagines, le père qui arrive, qui entend sa fille hurler de 8 ans, il arrive, il voit sa fille avec le couteau ensanglanté, l'autre qui est là, et tu te dis, « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Et elles sont blessées, tu sais. Et tu sais, tu ne peux pas savoir. Et puis tu as un réflexe, même si tu as des réflexes d'insurveille, de protection, tu sais, tu ne peux pas savoir si... Tu ne peux pas arriver à concevoir là, en quelques secondes, que c'est ta fille qui a poignardé l'autre et qu'elle va faire la même chose. Et c'est... Ouais, c'est un truc. Et tu sais, t'avantes, tu te dis, « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Et là, tac, tac, même si tu vois ta fille avancer vers toi, tu ne peux pas concevoir qu'elle va te planter. Donc c'est compliqué. « Nous sommes face à quelque chose de complètement hors du commun. Avoue une source proche de l'enquête, frappée de stupeur, comme visiblement tous ceux qui sont intervenus sur place. Car le décalage paraît total entre la sauvagerie du crime et les raisons qui l'ont déclenché. La famille de Léa n'avait jamais attiré l'attention de la justice et ne paraissait pas être déchirée par des conflits internes. L'adolescente n'avait jamais fait preuve de violence et ne semble pas avoir été consommatrice ni d'alcool ni de stupéfiants. Les expertises psychiatriques des deux adolescentes, pendant l'instruction, risquent de jouer un rôle clé dans cette affaire. Les deux collégiennes, en tout cas, baignaient visiblement au quotidien dans la noirceur. Elles ont expliqué aussi avoir envisagé de s'en prendre à d'autres élèves, des filles qui se moquaient de leur orientation sexuelle et de leur look atypique, cheveux teints et vêtements sombres. Ce qui renvoie vers la sous-culture gothique ou émo. On ne sait jamais trop, il y a des épisodes de South Park qui ont été dédiés à cette sous-culture. Peut-être même que c'est encore autre chose. Mais oui, quand on lit vêtements sombres et un peu fascinés par des univers morbides, comme ça, la mort, etc. On est sur ce genre de sous-culture que je connais très mal, que je connais très peu. Voilà pour ce premier article assez glaçant. Effectivement, quand j'ai voulu expliquer ça à ma femme, cet article, elle ne comprenait pas. En particulier, cette partie sur les creepypasta et Sanderman. Déjà, elle ne savait pas ce que c'était des gothiques. Et en fait, c'était bien parce qu'on était à Châtelet. Enfin, c'était bien. On était à Châtelet et au Châtelet, comme très souvent. Et il y a justement deux filles gothiques qui sont passées parce que c'était à côté d'un salon de tatouage. Il y a un salon de tatouage pas loin, c'est où sortez. Et du coup, il y en a deux qui sont arrivées. Et je lui ai dit, tiens, c'est super rare parce qu'on n'en a jamais croisé en X années qu'on est en France. Je crois qu'on n'en a jamais vu. Et là, juste deux minutes plus tard après avoir discuté, on en voit deux. Et je lui ai dit, tiens, regarde, c'est ces personnes-là. Elle m'a dit qu'au Cambodge, ils n'en avaient pas trop. Enfin, en tout cas, qu'elle n'en avait jamais vu. Mais je pense que ça a dû exister. Parce qu'il y a une époque où le punk, ou en tout cas le rock, était très populaire au Cambodge. Enfin, dans les années 70, avant qu'il y ait les Khmers rouges. Alors du coup, comme tout ce qui était influence de l'Occident, et puis culture, et même études supérieures, tout ça, ça a été supprimé sous les Khmers rouges. Et après, je ne sais pas s'il y a un peu de résurgence de cette soul culture-là au Cambodge. Mais en tout cas, oui, elle m'a dit qu'elle ne connaissait pas les gothiques. Elle ne l'avait jamais vu. Bref, est-ce que ça existe autre part que dans les pays occidentaux, ces trucs-là ? Oui, au Japon, forcément, avec leurs trucs de Kikulol. Ça ne m'étonnerait pas, vu que déjà, ils peuvent s'habiller en poule, je ne sais pas trop quoi. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des gothiques aussi. En plus, tu vois plein de mangas avec ce thème-là. Donc voilà, ça n'existe pas qu'en Occident. Après, est-ce que le Japon, ce n'est pas l'Occident ? Parce qu'affluence américaine, tout ça, leur manga a inspiré beaucoup de Disneyland. Et puis voilà, bref, de Disney tout court, pas Disneyland. Bref, la Corée aussi. Qu'est-ce qui est l'Occident ? Qu'est-ce qui ne l'est plus aujourd'hui ? À part la Chine et l'Arabie Saoudite ? Bref, on va loin. Et donc oui, ces gothiques-là, déjà, c'était difficile d'expliquer ce mouvement. Et puis après, Slenderman et Creepypasta, moi, je ne connais pas du tout. J'ai vu quelques vidéos de Dirty Biology, si ça vous parle. Il y a quelques années où il explique, en fait, c'est des vidéos 5 théories sûres, par exemple. Et c'est pas mal, il y a du montage, il y a des trucs. Il force un peu sur sa voix comme ça pour mettre dans des situations un peu rigolotes. Donc c'est pas mal. Et je crois qu'il a déjà parlé plusieurs fois de Creepypasta. Le mot, comme ça, quand je le lis, me casse les couilles, en fait. Creepy, déjà, c'est un terme anglais. En fait, c'est deux termes anglais juste à poser qui ont l'air merdiques. Creepy, déjà, c'est chiant. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un truc qui fait un peu peur. Mais tu vois, ce mot, ça n'a pas de colonne vertébrale. Ce mot creepy, c'est ignoble. Et pasta, putain, pourquoi est-ce qu'on parle de pâte alors que ça n'a pas l'air d'avoir un rapport avec le sujet ? Donc déjà, ce mot ne me donne pas envie de m'y intéresser. Et ça a l'air d'être vraiment de la merde. Le concept, tu sais, parfois, il y a juste des mots. Ça a l'air d'être de la merde. Ben là, c'est le cas. Mais on va quand même s'y intéresser puisque c'est le sujet du jour. Une creepypasta est une légende urbaine. Ben putain, dites légende urbaine. Effrayante, diffusée sur Internet. Ah oui, mais légende urbaine effrayante, diffusée sur Internet, c'est un peu long. Donc, oui. Faudrait trouver un équivalent français qui pue un peu moins de la gueule, mais bon. Pouvant se décliner sous plusieurs formats. Images, vidéos, etc. Le Slenderman est devenu la creepypasta la plus connue après une tentative de meurtre en son nom. Et puis maintenant, apparemment, on en a deux. Enfin, je crois que Slenderman n'est pas cité directement dans l'article. Les creepypastas sont des fictions effrayantes vouées à épouvanter ou simplement divertir le lecteur et qui circulent en ligne. Ça a été tellement fantaisiste. Ok. Ces histoires sont généralement proches des légendes urbaines qui circulent, etc. La plus connue est un Slenderman à cause d'une tentative de meurtre ou d'une adolescente par deux de ses amis prétendamment en offrande à celui-ci. Alors que de nombreux folklores se sont répandus à travers les siècles, le terme de légende urbaine a commencé à apparaître au début de l'année 68. Ah ouais, ça date. Et se répand à travers une série d'ouvrages rédigés par les professeurs, etc. Dès lors, ce terme s'associe aux histoires effrayantes. Creepypasta, on a l'origine du mot, est un mot valise anglophone également utilisé en français, formé des thèmes creepy, effrayant et copy-paste. Ah d'accord. Donc en fait, c'est des copy-paste, copier-coller, apparu en 2007 sur 4chan et devenu populaire à partir de 2010. Ok, vous voyez, effrayante et copier-coller, c'est pour ça qu'on dit creepypasta. Au moins, on n'en sait plus sur l'origine de ce terme. On va maintenant voir une autre... Alors attendez, on va peut-être regarder un peu avant des articles, quoique... Non, les articles que j'ai sectionnés disent au final la même chose que le copier-coller de Gordon Freeman qui est un peu exhaustif. C'est pas mal. Un phénomène assez ancien sur Internet qui avait fait parler de lui, notamment à travers des faits divers aux Etats-Unis d'Amérique. On va pouvoir parler justement de ce fait divers aux Etats-Unis d'Amérique. Site d'horreur. À 12 ans, elle risque 65 ans de prison aux Etats-Unis. Deux pré-adolescentes du Wisconsin ont été inculpées comme des adultes pour la tentative d'assassinat d'une camarade du même âge. Une tentative inspirée du site creepypasta. Et encore là, c'est juste une tentative, alors que nous, en France, on a eu des meurtres. Voilà. Enfin, un meurtre, puisque la mère et la fille ont survécu, à en croire l'article. Oui, j'ai buggé sur le mot pré-adolescentes. C'est vrai que adolescent, donc la version anglaise, c'est teenagers, c'est genre de 13 ans à 19 ans, puisque c'est quand ton âge se finit par teen. 13, 14, 15, etc. Jusqu'à 19. Donc teenagers, voilà, de 13 à 19 ans. Après 19 ans, pour moi, ça fait déjà plus que l'adolescence. Mais moi, de 13 à 18. Et donc là, ils disent pré-adolescent, puisque à 12 ans, on est pré-adolescent. Voilà. Petit point sémantique. C'est pour plaire au personnage virtuel Slenderman que ses filles de 12 ans ont tenté d'assassiner une de leurs camarades, indique la chaîne locale Fox 6 News. Selon l'acte d'actualisation, l'une des deux jeunes filles affirmait devoir tuer quelqu'un pour montrer son dévouement à Slenderman. Et est-ce que c'est des motivations similaires qui ont poussé les deux filles ? Voilà. Je sais pas. La jeune victime a été invitée à passer la nuit chez l'une des deux accusées ce samedi. Puis, elles l'ont attirée dans un bois et poignardée 19 fois avant de la laisser pour morte. Un cycliste a découvert et ce mardi, elle se trouvait dans un état stationnaire. Putain. Au cours de sa conférence de presse, Russell Jack... Déjà, c'est rigolo comme... Parce que Jack Russell, c'est le... D'ailleurs, je pense que les parents ont fait exprès. C'est le nom d'un chien. Enfin, d'une marque de chien. D'une race de chien, plutôt. Le chef de la police de Waukesha, où se sont déroulés les faits, a alerté les parents sur les dangers d'Internet. Cela doit être un cri d'alarme pour les parents. Les parents sont fortement encouragés à limiter et surveiller l'usage d'Internet de leurs enfants. Les deux accusés sont en détention et doivent à nouveau comparaître le 11 juin devant un juge. Alors, effectivement, c'est très résumé. Est-ce que c'est vraiment que l'usage à Internet qui doit se limiter pour empêcher ce type de crime ou de débordement ? Moi, je ne suis pas sûr. Comme le dit... Comment ça s'appelle ? Cet article Wikipédia. Où c'est que c'est ? Produit par HBO. Excusez-moi. Le documentaire américain Beware the Slenderman porte un regard nuancé, mais éprouvant sur ce même qui a incité ces deux jeunes filles à poignader leurs camarades. Moi, je suis d'accord. C'est plutôt à travers de la prévention et pas de l'interdiction. Alors, on peut, si vraiment on se la joue, famille à l'ancienne, coup de ceinture, tout ça. Ce qui n'est pas forcément le plus décrié. On a pas mal de personnes de jeunesse issues d'autres cultures que traditionnellement françaises en France qui ont été élevées à la dure par des parents qui ne laissaient pas sortir le soir, qui étaient très strictes et qui les pouvaient user de coercition physique à leur égard. Je pense à nos amis maghrébins et turcs. Moi, j'ai grandi pas mal à Strasbourg et il y avait pas mal de turcs. Parce qu'effectivement, les méthodes de management de l'enfance ou d'éducation, ça dépend, sont un peu différentes entre ce qu'on a en France, l'interdiction de la fessée, tout ça, et eux qui viennent d'autres référentiels. Les chinois aussi, surtout les communautés chinoises de Paris, qui viennent beaucoup de la région de Wenzhou, qu'ils appellent Wen. Ils ont un langage, comment on appelle ça, j'allais dire idiome, mais je ne suis pas du tout sûr que ce soit le terme. Non, non, idiome, ce n'est pas du tout ça. Si, je crois. Non, bref, ils ont un... Non, mais comment ça se dit ? Ce n'est pas un patois, mais c'est genre une langue, allez. Une langue de leur province. Vous savez qu'en Chine, il y en a tellement. À chaque fois, une province, il y a 10 millions d'habitants, donc c'est normal qu'ils aient une langue séparée. Bref, ces mecs-là de Wen, c'est la plus grosse communauté chinoise de Paris, viennent de cette région-là. Et ils sont particulièrement conservateurs au niveau, déjà, de l'éducation, de l'épanouissement sexuel, on peut dire ça, ou est-ce que c'est l'épanouissement, en tout cas la culture sexuelle des jeunes filles, le fait de se marier et d'avoir comme partenaire ou comme mari des personnes de telle ethnie. Et même eux, c'est... Vous savez qu'il n'y a que 1% des Chinois, selon des statistiques, qui acceptent que, par exemple, leurs filles sortent avec un Noir, c'était une statistique comme ça, je crois que c'est les plus élevés au monde, et même dans ce prolongement-là, les Wen sont parmi les plus conservateurs de tout le pays, et il n'y a pas qu'avec les Noirs, c'est avec les Blancs, avec les Japonais, et même avec les Chinois autres que Wen. Genre, ils veulent que leur fils ou leur fils se marient avec des Wen, pas avec des Péquinois, des Shanghaïens ou que sais-je, mais avec des Wen. Donc bref, effectivement, ces éducations sont plutôt à la dure aussi. Il peut y avoir des interdictions complètes sur l'usage d'Internet, sur... voilà... Pourquoi j'en parlais de là ? C'est parce que quand il y a une privation totale d'un truc, les parents, au final, croient avoir la main mise sur ce que vont faire leurs enfants d'Internet ou autre, alors qu'on ne sait jamais, on n'est jamais dans le contrôle total. Et justement parce qu'il n'y a pas de prévention d'éducation à ce niveau-là, on peut se retrouver avec d'autres dérives parce qu'il n'y a pas de contrôle. D'un côté, après, moi, ce qui m'a l'air le mieux, c'est justement avec ce truc-là identifié, c'est une tendance qu'on a déjà vue qui a pu toucher des jeunes. Et même si 8 ans plus tard, en 2014-2022, ça fait encore des victimes, c'est tout simplement de se renseigner, de prendre une soirée tout simplement pour regarder un peu ce reportage qui doit expliquer et qui doit être compréhensible par des enfants même de 11 ans, qu'est-ce que c'est que ce truc sur Internet ? Et ça te permet de leur mettre un pied dans la réalité. Et voilà, elles ne sont pas toutes seules face à Internet, elles ne sont pas juste des parents boomers, enfin boomers ou déo-boomers qui leur disent non, on ne va pas sur Internet, il y a des trucs, etc. Parce que si tu abordes ce langage avec la, elles vont dire, ok, ils ne me comprennent pas. Et ça peut contribuer au fait qu'elles perdent pied avec la réalité. Ok, mes parents ne me comprennent pas, tu vois, Slenderman qui me dit des trucs, etc. Alors que si, tu te mets un peu en position empathique pour dire, bon, ok, c'est complètement débile. Moi aussi, c'est complètement débile. Des jeunes de 13 ans qui traînent sur Internet, qui regardent des conneries et se retrouvent à poignarder leurs parents, enfin, oui, j'ai envie de leur explodir. Enfin, non, non, il faut faire gaffe, je peux me faire censurer la chaîne ou autre. Mais oui, j'ai envie aussi d'user de violences et de me dire, mais c'est qu'est-ce que c'est ? Je n'ai même pas envie de discuter avec ça. Juste, enfin, ouais, de baffes, enfin, j'en sais rien, mais des privations quelconques ou autre. Mais non, ce n'est pas la bonne... Après, ce n'est pas vraiment la bonne position, je pense. Il faut, donc, voilà, regarder ce reportage, Beware the Slenderman. Si vous voyez que, même si vos enfants ne sont pas encore complètement absorbés par Internet ou autre, ça peut faire office de vaccins. Voilà, tu as des petits anticorps qui te disent, ah oui, d'accord, en fait, c'est des mecs qui copicolent. Il n'y a pas vraiment une entité derrière qui existe et qui veut te baiser ou autre, tu vois. Donc, je ne sais pas, ça peut être utile déjà d'être dans la prévention à ce niveau-là. C'est un peu le but de ma vidéo, de se dire comment peut-être atténuer le risque que ce genre de choses se produisent. Voilà, ça peut faire partie des reportages à regarder, à regarder, qui peuvent être intéressants. Peut-être qu'on aura, nous aussi, un reportage ou un film dans quelques années sur ce drame pour expliquer, voilà, c'est possible. Allez, maintenant, lisons les commentaires du topic. On va aussi avoir un peu un truc, les deux filles de 13 ans méritent-elles la peine de mort ? Donc voilà, c'est au forum de ce qu'on l'on sait là-dessus. On verra, c'est là où nous entraîne la vidéo aujourd'hui. Vastes sujets, est-ce que vous avez une idée là-dessus ? On verra. Alors, petit rappel à l'Oua, nous dit-on. Effectivement, en France, après, ce n'est pas des mineurs isolés. Ah oui, mais elles peuvent se la jouer mineurs isolés. C'est comme Ipensé, qui un jour avait partagé une histoire juive, Ipensé, Bruce Benramram, qui sait parler yiddish, je crois, ou hébreu, si il y a une différence. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une différence entre le yiddish et hébreu ? Est-ce que vous voulez que je regarde ça maintenant ? Moi, oui. Allez. Différence yiddish et hébreu. Attention. L'hébreu est une langue sémitique, tandis que le yiddish fait usage de l'allemand, entre autres langues, mot avec une prononciation très particulière, tracé aux juifs ashkenaz. Punaise ! Qu'est-ce qu'on apprend des trucs incroyables dans cette vidéo ? Ok, l'hébreu, c'est le truc traditionnel du désert, d'Israël ou autre, et le yiddish, c'est donc une sous-culture de la culture juive qui s'est faite avec les ashkenaz, notamment de l'allemand. D'accord, d'accord. Écoutez, on le sait. Est-ce que vous le saviez ? Moi, non. Et je crois que Bruce Benramran, du coup, je ne sais plus lui. Bref, en tout cas, il racontait une anecdote, enfin une anecdote, où il utilisait une histoire juive en comparaison avec certains mecs qui lui disaient « Ouais, j'ai téléchargé ton livre, je ne veux pas payer » ou autre. Et lui, il disait, en gros, c'est une histoire qui dit que c'est un enfant qui tue ses parents et qui demande à être jugé de manière plus clémente au tribunal parce qu'il est orphelin, vous voyez ? Et là, c'est un peu la même chose. Du coup, est-ce que l'avocat, sans foi ni loi, mais on les connaît, est-ce qu'il peut prôner le mineur isolé, vu que maintenant, elle est isolée de facto, vu qu'il n'y a plus son père et plus trop de famille, et du coup, est-ce qu'en tant que mineur isolé, c'est ok, puisqu'on a plusieurs miseurs isolés qui, chaque semaine, peuvent poignarder des gens dans les bus ou autres, notamment à Norte, c'est arrivé plusieurs fois. Est-ce que le mineur isolé peut être utilisé dans cette affaire pour se décharger ? Je ne sais pas, mais bref, ça prête à des petites blagues avec cette valse du forum qui nous emmène souvent sur des actes d'agression ou autre. Bref, ça fait froid dans le dos et pourtant, j'ai vu pas mal d'horaires sur Internet. Effectivement, moi aussi, quand j'ai lu ça, ça m'a mis mal, on va dire. C'est ce qui arrive quand on laisse des gosses regarder des séries ultra violentes comme Squid Game. Oui, alors on avait eu l'occasion de discuter du Squid Game et des jeunes qui commençaient à faire de la merde suite à ce visionnage. Donc, une vidéo que je vous mets là. Est-ce que j'arriverai à la trouver ? Je vais mettre Squid Game, œil de l'élite. Mais je suis sûr qu'on va la trouver. Squid Game, œil de l'élite. Une vidéo assez intéressante. Un élève de cinquième fini à l'hospital a pris une partie de 1, 2, 3, soleil. Tu perds, on te défonce. La miniature était particulièrement travaillée. Oui, on avait eu l'occasion de dire que bon, effectivement, même si le fait d'être plus sur Internet et d'être exposé à des trucs plus violents, plus jeunes, ça fait que les jeunes peuvent avoir effectivement des référentiels encore plus violents et que les autres générations aient partis en couille encore plus vite. Après, c'était ce qu'on disait, comme Aristote se plaignait des jeunes qui étaient moins travailleurs, moins concentrés dans les études, etc. Ce qu'on disait, déjà, les jeunes générations faisaient de la merde, étaient déjà violentes. Il y avait des petits ponts massacreurs ou je ne sais pas quoi, même quand on était jeunes. Après, on ne peut pas nier que le fait d'aller sur Internet jeune, d'avoir des écrans qui défilent, etc., ça te fait baisser ton attention aux choses. Alors après, on peut dire oui, mais ça te permet d'augmenter tes compétences, à être plus éclectique. En gros, c'est vrai qu'il y a du pour et du contre à être sur Internet, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a plus d'inconvénients que davantage à traîner à être jeune, à être formaté à travers des tablettes ou autre. Alors bien sûr, la plupart des parents, j'imagine, vont essayer de limiter au maximum l'impact des écrans sur le développement de leurs enfants. Après, il y en a qui s'en foutent, qui vont regarder, qui vont donner des tablettes. Moi, j'ai vu quand je vendais à Auchan, d'ailleurs, c'était un certain profil ethnique qui se dirigeait et qui voulait acheter des tablettes à leurs enfants, alors que déjà, ça se voyait que ce n'était pas des personnes riches, mais en plus, elles voulaient acheter des tablettes pour les filer à leurs enfants pour que les enfants fassent moins chier, arrêtent de les solliciter leurs parents, comme ça, ils sont sur la tablette. Donc, c'était super pour le développement des gosses, effectivement. Et donc, oui, déjà, les mecs sont détruits, petits, avec cet usage des tablettes qui font qu'ils ont une attention moins grande. Vous savez, vu que c'est un référentiel qui bouge tout le temps avec des lumières, etc., ton cerveau, il s'habitue à être comme ça et après, tu ne peux plus trop te concentrer sur des choses au travail, etc. Bref, il y a déjà ce truc-là, mais en plus, ils vont regarder des trucs comme Squid Game avec les parents ou sur leur téléphone à 13 ans dans le lit et du coup, oui, ils ont un rapport avec la violence et la réalité différente de ce que pouvait être la jeunesse avant. Alors, peut-être qu'il y avait déjà eu ce débat à l'époque quand il y a eu des livres. Les néo-boomers comme moi disaient, attention, les enfants, ils grandissaient en jouant dans les bois, etc. Et maintenant, les mecs, ils se retrouvent à lire des livres et Emma Bovary ou je ne sais pas quoi, après, ils vont trembler. Donc, c'est normal. Dès qu'il y a des nouvelles technologies, des nouvelles cultures qui arrivent, on a envie un peu de voir ce qui arrive de mauvais avec ça. Et oui, tu auras toujours un ou deux cas qui arrivent de manière très épidotique pour corroborer cette thèse. Et là, c'est ce qui arrive. On a des jeunes qui se font tabasser à cause de Squid Game. Finalement, il y a eu quelques articles comme ça, mais il n'y en a pas eu des masses. Puis l'engouement est passé autour de Squid. Mais bon, Slenderman, Creepypasta, c'est un peu dans cette veine-là. Des jeunes où on n'a pas fait assez de prévention où on a peut-être une politique un peu trop laxiste, une politique d'éducation un peu trop laxiste à leur égard qui du coup s'évade dans ces trucs-là, perdent pied avec la réalité et se retrouvent à faire de la merde comme les deux filles. Ouais, vaste sujet. Vaste sujet. Mais ouf. Ouais, continuons. À 13 ans, je faisais encore des cabanes et des courses de vélo. J'ai loupé quoi ? Effectivement, 13 ans. À 13 ans, moi, je commençais à aller à Internet à quel âge sur l'ordinateur de la famille. Encore maintenant, c'est différent. Les portables et surtout les téléphones, les smartphones sont beaucoup plus accessibles. Et moi, j'ai eu mon premier smartphone quand je suis parti au Cambodge, donc 20 ans, 21 ans. Et j'ai pu faire toutes mes études sans. Moi, vraiment, ma femme, on est d'accord. Le portable à l'ancienne, à claper ou autre pour appeler quand tu sors du sport ou je ne sais pas quoi, oui, c'est utile effectivement même pour échanger. Mais le smartphone, ne serait-ce qu'au collège, enfin au lycée, c'est déjà difficile. Pourquoi pas au lycée mais au collège, non, hors de question. Après, ça dépend de ce que vous en pensez. Et donc bref, oui, il y en a qui vont pouvoir développer des compétences particulières dès le collège, voilà, peut-être se lancer sur TikTok et déjà se créer une communauté, enfin bref, et avoir après un avenir et un truc qui leur apporte de l'argent qui leur permet de s'échapper du salariat. Ça a reconsidéré ce paradigme une fois qu'on sera plus âgé. S'il y a effectivement de la prévention à côté, etc. Il faut voir. Mais pour moi, oui, une enfance, une adolescence doivent se faire sans écran. Tu dois connaître un monde sans ça pour développer d'autres aptitudes, d'autres capacités pour se concentrer sur les écrans, sur cette bulle, sur ce monde virtuel qui a du bon, du négatif et du positif. Mais il faut connaître les deux, c'est sûr. Et autant brider au collège et au lycée, à l'enfance. Bref, où est-ce qu'on en était là ? Oui, quand est-ce que j'ai commencé à jouer, moi ? Parce que je me suis retrouvé sur Dofus. Ouais, c'était plutôt en quatrième, troisième. Donc quatrième, troisième, ouais, c'était dans ces eaux-là, 13 ans. Et puis, je pouvais commencer effectivement avec sur Internet. Déjà, j'avais découvert le streaming et déjà à l'époque, oui, bien sûr, en 2008, 2009, 2010, sur les sites de streaming, tu avais des pubs diverses, des pubs diverses et notamment un peu étonnantes. Comme moi, tu n'as jamais été sur des trucs porno ou autre. mais effectivement, ces pubs-là sont un peu bizarres quand tu es un peu jeune. Après, le fait d'avoir... Là, je n'ai pas eu de prévention, mais ça ne m'a pas choqué à autre mesure. Enfin bref, à 14 ans, effectivement, j'avais déjà accès à Internet et j'y passais déjà pas mal de temps. Mais c'était plutôt sous contrôle familial. Vu que c'était la tour familiale, c'était un peu dans la tour, c'est-à-dire l'ordinateur fixe. Il y avait un regard un peu de la famille donc je ne pouvais pas trop faire de merde. C'est vrai qu'accès à Internet plus isolement, plus jeune âge, plus pas de prévention, ça peut faire un cocktail assez détonnant comme on peut dire. Sérieux, elle mérite la peine de mort ou la perpétuité ? Ouais, moi, ce n'est pas ce qui m'est venu à l'esprit pour une fois. En général, oui, quand je vois des trucs d'agression, d'agression au couteau ou autre, oui, directement, je me dis, ça dégage, même des mineurs isolés ou autre. Mais il y a une différence entre des... Dernièrement, on a parlé des gars qui s'écrissaient dans une cave. Est-ce que c'est vraiment... Dans un cas, j'ai l'impression qu'ils maîtrisent plus un peu les tenants et les aboutissants du bordel. C'est quelque chose qu'ils font sur le long terme. Ils voient bien sur le long terme la personne qui est retenue comme une esclave dans la cave. Je ne sais pas. Alors que là, j'ai l'impression que c'est vraiment père de pied avec la réalité de la manipulation sur Internet. Ça relève presque de la psychiatrie. Dans un cas, c'est plus criminel. Dans l'autre, c'est plus... On a dû bien comprendre ce qui se passe. Après, est-ce que c'est double standard ? C'est possible. Mais dans ce cas-là, peine de mort, je ne sais pas. Moi, ce n'est pas ce qui me vient comme élan naturel, comme punition que je voudrais attribuer à ces... Là, non, j'ai plus l'impression que ce serait de la psychiatrie. Oui, hôpital psychiatrique, un suivi... Je ne sais pas. Allez, franchement, au 20ème step, c'est quoi qui est l'ami d'un homme blanc complètement à qui on peut faire confiance ? On part dans d'autres débats. Les meufs de cet âge, elles font 1m40 pour 35 kilos. C'est physiquement impossible qu'elles arrivent à blesser quelqu'un. Oui, moi aussi, je trouve ça assez étonnant qu'à 13 ans, tu puisses arriver à poignarder un homme adulte. Il faut quand même une sacrée force. Enfin, une sacrée force. à minima, un peu de coordination. Après, à 13 ans, tu as tout puisque la puberté se fait vers 12-13 ans pour ces filles-là. Il y en a qui font encore 1m30, 1m40, effectivement. Il y en a qui sont déjà plus grandes. D'ailleurs, en général, à cet âge-là, en 5ème, en 6ème, les filles sont plus grandes que les garçons puisque la puberté des garçons arrivent plus tard. d'ailleurs, je crois que si on parle d'ethnie, ça arrive plutôt chez tout ce qui est africain et plus tard pour tout ce qui est asiatique. En tout cas, moi, j'ai vu... Il y a des études aux Etats-Unis qui ont montré que quand on demandait à des Blancs ou même à des Noirs quel âge vous donner à cet enfant noir ou blanc, il donnait un an de moins aux Blancs. Un Blanc qui a 14 ans, il lui donne 13 ans et un Noir qui a 13 ans, ils vont lui donner 16 ans. Les Blancs, en général, donnaient plus 3 aux Noirs et c'est vrai que les Noirs peuvent avoir cette puberté plus tôt et puis même en général, on a une perception différente de leur âge. On reconnaît moins les trucs ethniques et moi, quand j'étais effectivement au Cambodge que j'ai enseigné, je ne sais pas si c'est connu. Déjà, c'est connu pour ce différentiel noir-blanc parce qu'il y a eu cette étude aux Etats-Unis mais même quand j'étais au Cambodge, effectivement, tu voyais des gens, des hommes ou des femmes de 15, 16 ans qui avaient des corps de jeunes qui étaient encore comme des enfants de 12 ans. Là, tu peux voir des enfants de 13 ans en France, noirs ou blancs qui sont déjà beaucoup plus développés que des jeunes hommes de 17 ans au Cambodge qui ont leur priorité plus tard. Voilà, je vous dis un petit point mais effectivement, à 13 ans, je pense que tu peux déjà avoir la force pour tuer quelqu'un. La preuve en est. Bordel, les fangirls, trop de fanmaids de Jeff le Killer. Je ne sais pas. Un projet élaboré dans l'ombre d'un personnage fictif dont elle se nourrissait sur Internet. Oui, donc ça a l'air d'être un Slenderman et c'est d'où le sujet de cette vidéo parce que, effectivement, qu'est-ce que... Effectivement, moi, je vous apporte un peu du rire, tout ça, dose d'un peu de bonne humeur ou autre chaque jour avec mes vidéos, c'est sympa. Mais là, je ne sais pas, tu vois, quand je me suis dit ça, je me suis dit j'ai un petit rayon d'action avec mes vidéos et le sujet m'a quand même beaucoup touché. Est-ce que je peux essayer d'en parler ? Voilà, même si c'est un peu malaisant, perturbant, moi, je ne sais pas, ce drame m'a touché donc j'avais envie d'en parler même s'il y avait d'autres trucs, d'autres sujets. Il y a beaucoup de sujets. Je n'ai pas fait de vidéo depuis une semaine, il y a plein de sujets mais je voulais commencer à faire ça parce que c'est ce qui m'a le plus touché cette semaine. Les Ray, j'ai une cousine de 6 ans, je devrais la supprimer avant qu'elle me supprime. On est d'accord que c'est la bonne chose à faire. Effectivement. Si on commence à avoir peur de tous les 13 ans, etc., on n'est pas sorti de l'auberge. Non, mais il faut partir sur de la prévention, voilà, ça coûte quoi, une soirée à regarder un reportage là-dessus. Le problème, c'est qu'on ne peut bien sûr pas être au courant de tout ce qui va se passer parce que ça, Slenderman, Creepypasta, c'est un phénomène, il peut y avoir après un autre phénomène. Il y a le truc là des gaufres bleus, je crois, Blue Waffle, je ne suis pas du tout sûr que ça s'appelait ça mais en gros, c'était des conneries. On va voir quand même phénomène Blue Waffle. Phénomène Blue Waffle. Et là, si vous connaissez le truc, désigne une maladie imaginaire qui touche les femmes. Ah non, c'est une légende urbaine. Donc, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, mais alors, qu'est-ce que c'était ce truc-là ? Phénomène. Vous savez, c'était ce phénomène sur Internet. Attends, Whale, je crois qu'il y avait Whale dedans. Phénomène, Whale, Internet. Et à la fin, les gens se suicidaient. D'ailleurs, là, on voit que dans les deux cas, ça a touché des filles. Blue Whale. Putain, j'étais pas loin. Blue Whale Challenge. Ok, je suis content, j'ai retrouvé le truc. On voit que ça touche plus des femmes que des hommes. En tout cas, sur les deux cas, c'était des adolescents à chaque fois. Est-ce qu'il y a une analyse particulière à faire ça ? Que les filles de cette âge sont plus noires, ont des idées plus sombres, elles sont plus aptes à se décrocher de la réalité et faire des conneries comme ça ? Je serais intéressé par une petite analyse là-dessus, effectivement, d'un vrai analyste. Mais pour le coup, on a quand même, dans les deux cas où c'est arrivé aux Etats-Unis et en France, c'était des filles. J'ai l'impression qu'on voit plus de filles gothiques aussi, attirées par le sordide, etc., que d'hommes. Ça m'intéresse, votre point de vue sur la question ou si vous avez un truc un peu scientifique, documenté sur la question. On va voir le Blue Whale. Regardez, le Blue Whale Challenge, défi de la baleine bleue, est un jeu médiatisé en Russie. Après avoir eu l'Europe chez nous, les Etats-Unis, maintenant, la Russie, qui peut être apparue dans l'année 2015 et est soupçonnée d'être à l'origine de plusieurs accidents en suicide, notamment chez les adolescents, et pas pteux. Je ne serais pas étonné qu'il y ait plus d'adolescents pteux que d'adolescents. Le joueur doit réaliser un défi chaque jour pendant 50 jours et le dernier défi étant le suicide du joueur. Voilà. C'est de la merde, bien sûr, tu te dis ça, mais tu te dis, mais qui va faire cette saloperie ? Après, quand tu as un doigt dans l'engrenage, tu ne sais jamais quand ça se termine. Donc, prévention, bien sûr, auprès des jeunes, voire le truc sur le Sanderman, là, je ne sais pas quoi, Beware the Sanderman, qui s'est traduit en sous-titré en français pour regarder, et après une discussion sur cette chose, attention, c'est de la merde, enfin, pas parler en ces termes-là, mais tu comprends bien les enjeux, etc., tu vois bien que c'est des conneries, que c'est des conneries, etc. Ça a l'air un peu débile, mais je pense que ça peut éviter quelques drames. L'origine de ce jeu reste difficile à déterminer, sa médiatisation commence en mai 2016, il y a un article paru dans le truc Novaya Gazeta, un lien entre des dizaines de suicides d'adolescents survenus en Russie et une légende urbaine. Il s'agirait d'un jeu auquel un individu peut participer en prenant contact avec un tueur sur le réseau social V-Contact. Les instigateurs de ce jeu pourraient être trois jeunes hommes russes, Philippe Boudaikin, je ne savais pas qu'il y avait des Philippes, oh putain, il y a plein de Philippes, Philippe Lisse. Le premier a été arrêté et mis en examen pour incitation au suicide à trois ans de prison dans un procès à huis clos en suivant le principe. Le Blue Wave Shannem tire son nom du fait de nombreuses observations d'échouages de planènes sur les plages qui font dire à certains que ces cétacés se suicideraient. Mais apparemment, ce n'est pas vraiment ça. Donc, ces défis appellent à se scarifier ou à se frapper et à la fin, on se suicide. Le journal Libération attire ainsi l'attention sur le cas d'un collégien retrouvé mort à Reims et dont le décès avait été pendant un temps attribué au Blue Wave Challenge, ce qui a été démenti par les autorités qui privilégient l'hypothèse du jeu du foulard. Aucun cas mortel de pratique du jeu avéré en France, effectivement. Mais on a des gens qui avaient commencé le Blue Wave Challenge sans que ça aille trop loin. Ok. Tunisie. Sept enfants tunisiens se sont suicidés. Ok. A rendu un arrêt en référé à un certisant la baleine bleue et Mariam. Ok. Donc, d'autres jeux qui font ça. Ce jeu serait également à l'origine de 29 jeunes, de la mort de 29 jeunes en Algérie. Putain, ça a énormément touché les jeunes. Algériens. C'est étonnant. Alors, on parlait justement d'éducation sévère à la dure maghrébine ou turc ou autre. On voit que là, dans ce cas-là, ça n'a pas empêché les jeunes de mettre fin à leur jour. Alors après, est-ce qu'il y a une bourgeoisie dans ces pays-là qui est peut-être... Putain, Algérie, Tunisie, Maroc. Le jeu aurait fait trois morts dans le pays. On sait qu'il y a une aristocratie marocaine qui peut-être a des mœurs plus occidentalisées ou qui sont moins sévères dans leur éducation. peut-être que cette tranche-là de la population qui a été touchée par ces morts ou peut-être que ça peut toucher même si on a une éducation à la dure. Voilà. Autre nom et jeu similaire. Bref, au moins, vous êtes au courant. Au courant, ça c'est... Ah, c'est fou. Pinaise. On se demande quelle idéologie les a matrixées, dit quelqu'un en parlant de leur orientation sexuelle et on dit c'est des hémogothiques 1, le génie. Oui, effectivement. Je pense que les hémogothiques avaient déjà du succès avant qu'il n'y ait tous ces phénomènes woke dans... chez ces jeunes populations. donc... Et après, est-ce que les hémogothiques allaient pas... Enfin, non, mais... Oui, effectivement. Il y en a qui anglent ça sous le fait qu'elles sont lesbiennes ou autre. Moi, j'ai l'impression qu'on pouvait déjà être gothique. Il y a l'air d'avoir une sacrée corrélation quand même. Entre lesbiennes, du coup, tu vois que t'es un peu au banc de la société, que c'est moins accepté ou autre. Et du coup, t'es sur une pente idéologique où tu te dis vas-y, je vais me mettre sur des trucs morbides ou autre. La société n'est pas adaptée à moi. Est-ce que c'est parce que t'es gothique qu'après, tu vas par subversion un peu te mettre dans des trucs genre lesbiennes ou autre alors que tu ne l'es pas vraiment ? Ou est-ce que les deux vont bien ensemble finalement ? Mais c'est vrai que j'ai l'impression que les lesbiennes ou les LGBT sont surreprésentées chez ces fameux gothiques. Voilà. Il y a peut-être quelque chose à en tirer. Est-ce qu'une vidéo sur les gothiques, les émos peut être intéressante ? Si je revois l'épisode de South Park, si je m'intéresse un peu à la littérature sur le sujet, à ce qui est dit sur le forum, ça peut être pas mal. Allez, les deux filles de 13 ans meurtrières. Peine de mort, tu es ici, tu es obligé de voter maintenant. 13 ans, tu comprends la notion de vie et de mort, bien et mal, et notamment sur un meurtre. Si justifié car il y a eu des viols sur elle, etc., non. Mais s'il n'y a aucune justification valable, décapitation, nous ditons. Décapitation, c'est sévère, c'est sévère. Dire qu'il y a encore des ahuris qui sont contre la peine de mort pour des déchets pareils, pire, qui leur trouveront des circonstances atténuantes. Bah, ouais, c'est compliqué, mais c'est comme, on va voir un peu le truc du brouteur après, mais il y a un moment, tu perds un peu pied avec la consistance du monde qui t'entoure, alors que tu n'as pas pris forcément de substances illégales, donc c'est compliqué. Un article, une source, quelque chose. Elles sont paumées et elles se sont montées le bourrichon, j'ai l'impression. 15 ans de réclusion devrait suivre et suffisance prissacrique sur la durée plus 5 ans. Déjà vu des faits similaires, en général, la majorité, ça devient des gens normaux, nous dit-on. Effectivement, une fois qu'elles ont du recul, qu'elles comprennent, ça, oui, ça temporise et c'est comme un vaccin, comme je dis, tu sais comment peut-être éviter de tomber dans ces dérives. Moi aussi, je suis assez d'accord, c'est pas comme les jeunes qu'on a vus qui ont séquestré qui sont pour moi des sociopathes depuis l'enfance qui, là, c'est pas une question de référentiel, de truc où tu t'es fait embrigader sur des histoires sur Internet, c'est que les mecs vivent une réalité où tu dois être un peu un connard depuis qu'ils sont jeunes et ils peuvent, enfin, après, il y a des chefs de gang ou autres aux Etats-Unis qui ont été intercérés pendant 15 ans puis après, qui sortent et qui sont plus des enculés alors qu'ils ont tué des gens, etc. Donc, on peut croire à la réhabilitation et effectivement, de se dire tout n'est pas perdu, c'est pas parce que ces mecs-là ont fait des atrocités plus tôt et ils en étaient conscients, ils n'ont pas été manipulés et qu'ils ne peuvent pas en sortir, c'est vrai. Après, bon, il y a le sujet de l'argent dépensé ou autre. Bon, en général, quand il n'y a pas de flagrant délit, ça coûte plus cher effectivement de faire une peine de mort avec un procès plus long que de l'emprisonnement. Mais bon, moi, pour le flagrant délit, je sais que dans les commentaires, il y en a qui ont dit non, même pour des flagrants délits, etc., des cas avérés, je ne suis pas pour la peine de mort. Moi, de temps en temps, mais justement, c'est un truc très rare, un flagrant délit où tu as un mec où tu as des preuves directes que le gars est un enfoiré, tuent des gens et qu'en plus, il n'y a pas de circonstances inténuantes. Il faut même avoir quelles circonstances inténuantes. Pour moi, dans certains cas, la peine de mort se justifie tout à fait. C'est un moyen comme un autre qui permet d'économiser de l'argent, des places en prison, plein de trucs. Dans ces cas-là, mais c'est vrai que dans le cas total de dire pour chaque truc inclure la peine de mort s'il n'y a pas de flagrant délit ou autre, là, ça devient plus coûteux, c'est pas fou. Et donc, oui, dans ce cas-là, ce truc-là de réclusion plus 5 ans m'intéresse effectivement plus que la peine de mort. En effet, morte, elle ne ressentirait plus rien, serait une forme de libération. C'est mieux de les garder en vie pour qu'elles soient persécutées et qu'elles souffrent en paiement de leurs crimes. Effectivement, une fois qu'elles se rendent compte un peu de ce qu'elles ont fait et à quel point elles ont fait de la merde, tuer leur famille, etc., c'est vrai que ça doit être une souffrance assez énorme après avoir à quel point d'éloignement de la réalité ils en sont. Mais oui, si on veut les faire souffrir, effectivement, peut-être qu'elles auront une vie plus difficile avec peut-être se réveiller la nuit avec un cauchemar où tu te revois en train de poignarder ou autre, c'est vrai que ça peut être compliqué. Ça a l'air d'être une histoire de manga ou autre de quelqu'un qui tue sa famille pour des conneries et puis qui après regrette ça toute sa vie et puis après expier un peu son péché en sauvant des gens ou autre. J'ai déjà lu ce type d'histoire, je saurais pas vous le dire, mais oui, et ça peut être un lourd fardeau à porter, effectivement. Je suis mitigé, je dirais oui qu'elle mérite, mais en lisant l'article on se rend compte qu'elle a bien été influencée. Ensuite, elle a très clairement été matrixée par une certaine propagande. Alors oui, effectivement, le positionnement du forum anti-walkisme, etc. Vous voyez que ça en parle pas mal du walkisme, de la lesbienne, c'est d'ailleurs comme ça qu'a anglais le général Pazen en disant des woke poignardes. Pour moi, ça n'a pas grand chose à voir avec le fait effectivement qu'elles sont lesbiennes, idéologie LGBT, tu vois, c'est effectivement le gothisme, les creepypastas peut-être ont un petit rapport avec le LGBT, mais pour moi, le principal truc, c'est déjà les creepypastas, ces conneries-là qui ne sont pas forcément alliées avec le LGBT, mais après oui, le fait que peut-être elles cultivaient une certaine indépendance de point de vue, enfin vous voyez quoi, la société nous rejette, on va rejeter, etc., à quoi bon vivre, etc., tu vois les positionnements des gothiques, vous voyez l'épisode de South Park est plutôt bien fait, cet égard-là, même si je n'ai jamais fréquenté de gothiques, je sais que c'est plutôt bien reconnu, j'allais déjà discuter avec des mecs qui écoutaient du métal ou autre, alors c'est encore une autre sous-culture, mais les métalleux sont assez proches des gothiques en général, et le mec connaissait un peu des gothiques et il disait que cet épisode de South Park était plutôt pas mal, voilà, genre, les émos, c'est, les gothiques disent que le monde est condamné alors que les émos disent que c'est juste eux qui le sont, je crois, un truc comme ça, je ne m'en souviens plus, mais en tout cas, ils disaient, oui, en gros, c'est plutôt bien cerné et c'est plutôt bien représenté, oui, mais pour moi, il y a une différence quand même à faire entre le postulat LGBT et la culture, sous-culture LGBT qui nous vient par Netflix, par d'autres canaux, de vraiment cette sous-culture gothique, creepypasta qui n'est, gothique, peut y avoir un lien fort avec LGBT, mais creepypasta, ça m'a l'air quand même fortement décoré, donc le fait de parler comme ça de walkism directement dans le narratif autour de cette affaire me semble un peu c'est pas forcément la chose la plus intéressante la principale cause de cette affaire. Déjà, il n'y a qu'une victime et ça ne va pas la ramener à la vie, mais après, la victime, c'est le père, c'est un peu sa faute aussi. Mais oui, dans ce cas, c'est inutile, à 13 ans, tu peux partir dans des délires, surtout si tu as un contexte familial particulier. On ne parle pas d'un mineur non accompagné psychopathe qui représentera éternellement un danger. Il y a énormément de chances pour que ce soit qu'un coup de folie unique. Voilà. Après, si l'expertise psychiatrique détermine le risque de récidive et le caractère éternellement dangereux des ados, peine de mort serait responsable. Oui, moi aussi, pareil, il faut que... Après, voilà, c'est con, tu vas statuer toute une vie sur une expertise psychiatrique qui n'a duré pas... Voilà. Mais bon, peut-être pas peine de mort, mais au moins, observation pour X années ou autre. Et après, s'il y a des récidives... Attends, il dit récidive ? Détermine le risque de récidive. Ouais, donc là, t'es dans Minority Report. Tu anticipes à l'avance. Anticipe à l'avance, c'est un peu plus mal. Non, plutôt de l'enfermement dans un premier temps et hôpital psychiatrique. Ce qu'il dit, c'est que la justice n'est pas là pour se venger. On est là pour apporter une réparation aux victimes, en même temps, essayer de corriger et de réinsérer les coupables. Alors oui, surtout pour protéger le reste de la population. Pour moi, la justice, c'est ça. C'est protéger la punition. C'est protéger le reste de la population avant ça. Il n'est pas question de mettre tout le monde en prison à vie ou de les exécuter. Il est question de savoir si ces personnes méritent et peuvent un jour redevenir des citoyens normaux qu'ils respectent. Alors oui, pour moi, c'est assez secondaire. Mais oui, ça fait partie de la... La peine de mort est une loi du talion. Un État n'est pas un humain. Il ne doit pas faire de sentiments. La loi du talion n'a pas lieu d'être par définition. Donc la peine de mort peut être prononcée par un système de justice digne de ce nom. Je ne comprends pas les pro-peines de mort, tu dis de la merde. Autant je comprends là où tu veux venir mais la loi du talion est dans son absolu totalement pragmatique et dénuée de sentiments. Le système le plus juste tout en restant le plus rationnel sera celui de la deuxième chance. Tout criminel, quel qu'il soit, lorsqu'il commet son premier acte criminel qu'il devrait l'employer en prison, devrait avoir droit à une opportunité de se racheter et de réintégrer la société en passant par la case réhabilitation dans des structures dédiées à la réinsertion. En cas de récidive, prison ferme sans possibilité de sursis, appel et toutes ces conneries, peines maximales possibles à appliquer systématiquement. Je suis d'accord avec cette vision-là. Une seule et unique chance sur le principe du on fait tous des bêtises même les plus grosses. Tu montres que tu as fait de la merde mais tu es capable de filer droit. Parfait, t'es pardonné par la société. Tu récidives par la liberté. Je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. On peut pas... On peut pas... Après, est-ce qu'il y a des études qui montrent qu'au-dessus de la première récidive tu fais encore plus de trucs ou autre ? Je sais pas. Mais moi, ça me paraît juste comme raisonnement. Et ça me permet utilitariste. Je sais jamais si c'est le bon terme mais utilitariste, tu vises à maximiser le bonheur global. Allez, et maintenant, il nous reste 4 minutes pour lire cet article. Mon frère est mort à cause d'eux. Un homme de 37 ans était jugé jeudi 1er juillet devant le tribunal correctionnel de Vesoul. Non, mais je vais peut-être pas vous en parler parce qu'il reste pas assez de temps. La vidéo est déjà très longue, 50 minutes. Ouf. Mais j'en reparlerai de cette histoire qui est très triste. Voilà, à cause d'un brûteur, le mec a mis fin à ses jours. Et ça fait partie effectivement de la prévention qu'on a, nous, jeunes adultes, grands frères, cousins et potentiellement futurs parents ou parents auprès de la jeune génération sur les dangers d'Internet qui sont multiples. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou après-midi, en général après-midi vu que la vidéo sortira sans doute à 13h. À la prochaine, les dites. C'était chouette de vous revoir et puis on se retrouve pour un sujet plus léger. On parlera sans doute de bench et ce n'est pas une blague. On parlera sans doute de bench demain. Voilà, allez, à la prochaine, les dites. Salut !